salut les sportifs alors c'est julien du blog lescoureursmotivés.com alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de 10 km en course à pied et pour ça je suis en compagnie de patrick bonjour patrick bonjour 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 c'est gentil de m'avoir choisi avec plaisir alors ce que je te propose finalement c'est que tu commences par me présenter c'est ça exactement voilà alors je m'appelle patrick je suis de strasbourg bon je suis pas tout jeune j'ai dû passer largement la soixantaine mais bon c'est pas grave dans ma tête je suis toujours jeune parfait et voilà j'ai commencé la course disons vraiment très sérieusement il y a environ 25 ans à peu près j'étais mon toujours plus ou moins sportif je faisais pas mal de tennis jusqu'au jour où j'ai encore ajouté un stage de tennis et entre guillemets je me suis tapé un tennis elbow donc je ne pouvais plus oui toucher une raquette j'avais même du mal à exercer mon métier j'étais changer un dentiste d'accord donc j'ai vraiment eu des matchs mais il faut que j'arrête de faire du tennis oui et j'ai un voisin qui m'a dit bah viens courir on joue court demain matin donc je suis allé avec lui il m'a tout de suite amené pour faire presque une vingtaine de kilomètres j'ai souffert parce que je n'avais pas autant l'habitude j'allais presque pleurer il m'a même proposé de me chercher en voiture je n'ai pas question d'accord je suis rentré mais ça m'avait tellement plu quand même que finalement j'en suis resté à la course je ne voulais plus faire aucun autre d'accord lui de ski enfin j'en ai quand même fait mais au dépend de la course donc j'étais très embêté de lâcher la course tennis donc je n'en ai plus fait et je me suis donné à la course entièrement d'accord donc la course est devenue la priorité la priorité et la priorité même presque vis-à-vis de ma famille et même de mon travail ah oui j'étais shooté à la course excellent je suis tombé dans la course à fond oui à tel point que je courais cinq fois par semaine oui en temps normal d'accord lundi c'était repos oui mardi et jeudi on avait rendez vous midi et quart on partait donc je me dépêchais de terminer mes consultations oui je disais à mes patients s'ils arrivaient en retard excusez moi je ne peux plus vous prendre j'ai rendez vous à mon laboratoire je ne pouvais pas dire je suis obligé d'aller courir c'était un peu oui pas très sérieux oui d'accord donc je rentrais chez moi je me dépêchais de changer à l'époque j'avais un chien qui n'attendait que ça je l'amenais courir avec moi donc je courais j'étais au stade à midi et quart jusque vers une heure une heure et quart je me dépêchais de rentrer de doucher le chien parce que c'est un chien qui aimait les flaques d'eau donc c'était dégueulasse en rentrant d'accord je me douchais je mangeais sur le pouce à deux heures j'étais fin prêt au cabinet à prendre des consultations voilà le mercredi fractionné court au stade avec fernand colbec vendredi repos donc c'était lundi vendredi repos samedi fractionné et dimanche sortie longue cool alors ça pouvait être une sortie de trois quarts d'heure une heure une heure et quart à peu près ça dépend d'accord voilà excellent bah merci pour cette présentation alors maintenant petite question concrète oui combien de marathon est-ce que tu as couru jusqu'à maintenant alors j'ai couru j'ai tout noté mais j'ai un petit doute 17 ou 18 maintenant voilà je suis tombé dans les marathons d'abord en m'entraînant m'entraînant on parlait de marathon et tout mais je me suis je suis pas fait pour faire un marathon jamais j'y ai pensé et je me suis préparé j'ai fait une sortie avec deux amis de 34 km et à la fin de cette sortie j'ai souffert il faut le dire mais à la fin de ces 34 km dans ma tête je me suis dit bon je suis prêt pour ma d'accord excellent donc j'étais prêt excellent alors autre question donc maintenant quel est ton meilleur temps sur marathon parmi les 17 18 que tu que tu as fait oui alors j'ai enfin de la chance mais je me suis préparé et on m'a boosté à le faire on m'a dit mais tu feras trois heures tu feras trois heures tout le monde a dit au stade donc le jour de ce marathon c'était marathon de florence dans ma tête je me suis dit je ne peux pas décevoir les copains oui donc j'ai fait trois heures 00 mais 53 secondes il me reste au travers de la gorge assez excellent j'étais content surtout que j'avais déjà 54 ans passé est d'accord donc j'étais content pour faire les trois heures mais j'en voulais j'en voulais j'en voulais d'accord excellent oui parce que pour se projeter il me semble que ça doit faire à peu près du 14 km heure de moyenne oui c'est moyenne presque de 4,15 ok quand j'y pense aujourd'hui je me dis c'est mais bon ce n'est rien à côté de ferme en codec que vous allez entendre tout à l'heure excellent et donc finalement avec toutes les distances que tu as parcouru tout ce que tu as fait est ce qu'il ya une distance que tu préfères eh ben je peux pas dire j'ai vraiment une distance que je préfère j'ai aussi bien aimé les 10 kilomètres que le marathon oui semi-marathon mais vraiment j'étais bien sûr toutes les distances toutes les distances j'ai pris goût alors que jamais je ne pensais un jour accroché à la course c'est excellent ça alors si on se concentre sur le 10 km par exemple quel est ton meilleur temps sur 10 km alors mon meilleur temps bon c'est pas terrible c'est 38 24 je crois alors je peux parler des 10 km un petit peu de la barre des 40 minutes au kilomètre donc j'ai commencé la course sérieusement il ya 25 ans oui je courais avec un groupe d'amis tout ça en forêt de portales et ce n'est qu'au bout de je crois un an ou deux ans que je suis arrivé au stade pour fractionner et pour être dans le groupe de l'ASL Roberto où je faisais partie un peu des des on peut dire membres fondateurs parce qu'à l'origine on était une vingtaine à peu près donc sous les ordres de fer dans codebec qui est un coach vraiment extraordinaire tout le monde le dira il n'y a pas que moi très bien parce que quand on goûte une fois qu'on franchit la porte du stade oui je ne connais personne qui l'a franchi qui est reparti sans plus revenir on y vient on y reste exactement donc au début je courais la semaine j'allais aux fractionnés mais je ne faisais pas de course et petit à petit on est pris par le jeu oui et on tombe là dedans c'est le cas de dire et j'ai commencé les courses comme ça et souvent pendant les courses fernand était là au neuvième kilomètre encourager les gens d'accord à aller plus vite et tout et je me souviens c'était une cour je crois que c'était à heurt oui j'ai fait c'était un 10 km et je me souviens très bien fernand était au 9e et il disait tous ceux qui passent maintenant là seront sur les 40 ça m'a donné un coup de fouet et j'ai passé sur les 40 excellent après plus ou moins j'étais à 40 minutes je me souviens casser les stages je crois deux années de suite j'ai fait 40 02 d'accord alors fernand effectivement n'était pas content tout à fait raison pour deux secondes mais bon on peut pas on peut pas ok et si tu devais donner des conseils pour une personne qui va faire son premier 10 km qu'est ce que tu pourrais lui conseiller d'abord ne pas venir sans entraînement oui donc essayer de s'entraîner quand même avoir peut-être déjà fait un 10 km ou 7 8 km mais à l'entraînement à l'entraînement oui à l'entraînement mais sans force et force et courir comme dit pour son plaisir oui et ça c'est vrai et de ne pas partir trop rapidement alors quand on n'a jamais fait de course on est pris par l'élan des coureurs qui partent et ça il faut faire très attention parce que on part trop vite on écrit on se grille et c'est très difficile donc il faut partir comme tu pars quand tu fais ton quand tu cours ton petit joli tu pars bon peut-être un petit peu pas mais tu restes à ton rythme et tu cours et tu vois déjà au fur et à mesure si tu te sens bien tu peux au bout du septième kilomètre peut-être dire ah bah tiens je j'accélère un petit peu voilà mais je pense que pour la première course oui ne pas regarder sa montre à la santé ne pas regarder le conte le chrono et faire ça à la sensation d'accord ok du coup donc là on parlait de quelqu'un qui veut faire son premier 10 km mais si maintenant on a quelqu'un qui le pratique déjà un petit peu et qui voudrait progresser est-ce alors je l'invite à venir pousser les portes de la sl roberto oui et avec fernand on y arrivera facilement d'accord maintenant si on ne peut pas venir à l'essai en verso oui le fractionné c'est très très bien parce que comme disait fernand si on ne fractionne pas on reste toujours à la même allure et tout alors c'est bien de fractionner de se faire mal un petit peu oui on progresse oui d'accord c'est évident c'est évident peut-être pas tout de suite il y en a qui progresse plus ou moins rapidement mais tout le monde ya d'accord j'en connais des gens qui sont venus avec des surpoids assez considérable et qui sont arrivés à donc d'abord perdre leurs kilos et qui ont fait des progrès indéniable super et du coup maintenant si on se positionne dans la peau de quelqu'un qui voudrait passer justement en dessous de cette barre des 40 minutes aux 10 km comme c'est mon défi du moment j'en profite qu'est ce que tu conseillerais un exercice spécifique ou quelque chose pour passer cette barre justement ça vient ça vient d'accord peut-être au moment où on s'attendent moins moi je ne pensais pas non plus j'ai dit aussi malheureux quand je faisais 40 02 ou même plus j'ai dit mais je n'y arriverai jamais je n'y arriverai donc là la détermination alors oui ça ça joue beaucoup bon surtout pour le marathon ou pour le semi marathon la détermination joue énormément et souvent pour un marathon quand les jambes ne peuvent plus c'est la tête qui prend le relais et c'est vrai et c'est vrai donc le mental le mental la détermination tout à fait la détermination ok et finalement avec tout ce que tu as fait au niveau de la course ou est-ce que toi personnellement ça t'a apporté ah ben ça m'a apporté énormément de choses ça m'a permis de me battre dans la vie avec un ami qui est encore avec moi là on se racontait ses petites histoires ces petits bobos ces petits mal-être de la semaine les problèmes avec les enfants et tout ça nous a aidé à nous battre d'accord énormément et souvent comme j'ai dit c'était ma psychothérapie la course d'accord à surmonter les épreuves ah oui tout à fait d'apprendre à se battre aller de l'avant quoi aller de l'avant tout à fait ou même fernand quand tu ne disais patrick accroche toi essaie de rejoindre le coureur devant toi et ben on y arrivait et moi après j'avais l'exemple d'un ami qui est un peu plus jeune que moi qui courait bien et à un moment donné je me suis mais il n'y a pas de raison et combien il faut que j'ai et j'y suis arrivé excellent et au vu de tout ça qu'est ce que tu dirais quelle a plus grande réussite à tabac au niveau de la course j'allais presque dire le plus beau moment de la vie c'est la barre des trois heures oui effectivement bon avec un petit regret on développe donc des endorphines ça c'est indéniable et moi j'étais vraiment shoot et au maximum à tel point qu'en rentrant un jour je dis à ma femme et à mes enfants il n'y a qu'une chose qui compte dans ma vie c'est la course ils m'ont tous répondu c'était pas la peine de le dire on le voit mais c'est vrai et c'est vrai que c'était devenu le plus important j'étais shoot et d'accord et même pendant un marathon je me souviens c'était un des marathons j'ai fait trois ou quatre fois le marathon de la van seno oui qui n'existe plus maintenant un moment donné j'étais tellement fouté que j'avais je voyais mon corps donc devant moi qui courait et ma tête était à côté ah oui j'étais vraiment et je me suis personne ne doublera et personne n'a doublé j'étais tellement bien alors là je vais raconter aussi oui une petite anecdote d'accord oui c'était justement l'histoire de ces 3h00 53 oui donc il y avait des ballons qui courait des meneurs d'allure et tout donc j'étais bien presque presque jusqu'au 40e oui j'étais tout à fait dans les temps et un moment donné grand virage et on voit le panneau de fin de cours d'arrivée et je me suis dit bon ben ça va aller et malheureusement ce panneau il y en avait deux le premier je voyais était au 42e d'accord et le celui de l'arrivée de 42 195 oui était donc 195 m plus loin mais comme il y avait un angle droit il y avait un virage à droite on ne le voyait pas donc de loin je me suis dit ça y est j'arrive c'est bon ah oui d'accord et quand j'ai vu que c'était 42 et pas là ça m'a mis un coup moral et les 195 m c'était très très dur donc je suis arrivé épuisé je serai tombé dans les bras d'un secour et j'ai dit mais laissez moi dormir j'en peux plus j'ai tout donné et je sais ce que c'est que tout le reste d'accord j'étais fatigué mais 20 minutes après on m'a laissé un peu me reposer mais 20 minutes après j'étais en super forme d'accord oui donc tu es allé jusqu'au bout jusqu'au bout de soi même si ça c'est super c'est une grande satisfaction ouais parfait et ben merci beaucoup mais de rien merci voilà du coup l'interview arrive à son terme donc merci beaucoup bonne chance à vous mais tout le monde quand on veut on peut très bien c'est évident et pas excellent du coup c'était julien du blog donc les coureurs motivés point com on était en compagnie de patrick qui nous a partagé son expérience sur 10 km donc voilà merci à tous et puis soyez de ceux qui pratiquent le 10 km avec plaisir et bon courage allez ciao